Salut la gang. Écoutez, tout d'abord, je veux vous dire merci pour votre patience. Je sais que vous attendiez les informations. Nous, on attendait de notre bord certaines validations. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas s'avancer tant qu'on n'avait pas les informations qui nous manquaient. On vient juste les avoir. C'est une grosse machine, le Front commun. C'est quand même quatre syndicats ensemble. Donc, c'est énorme. Écoutez, on fait notre gros possible. Nous aussi, on vit ces frustrations-là de ne pas avoir des réponses. Donc, voilà. Pour les trois jours de grève qui s'en viennent la semaine prochaine, je vous annonce que le mardi et le mercredi, on va être tous ensemble à la polyvalente de Papineauville, en avant. Le choix de cet endroit-là, bien, c'est simple. On a la salle communautaire en arrière. On a réussi à louer la salle. Donc, on va avoir une salle chauffée avec des toilettes aussi à l'intérieur, ce qui nous sauve d'avoir les fameuses toilettes chimiques au froid. Donc, pour les enfants aussi, ceux qui veulent amener les enfants, vous savez qu'ils sont bienvenus. Donc, on va pouvoir, ils vont pouvoir aller se réchauffer également. Donc, puis en cas de mauvais temps aussi, là, ça va être pratique. En avant de l'école, il va y avoir deux petits chapiteaux aussi, là, si jamais il pleut. Donc, on pourra être tous ensemble et dans un et pour avoir un accès, là, pour aller se réchauffer et manger à la chaleur aussi. Donc, ça, c'est pour le mardi et mercredi. Ces deux journées-là, il va y avoir des boîtes à goûter pour dîner également. C'est sandwich au roulé. Il y a deux choix de salade, de fromage, de serre et breuvage. On en a fait faire également, mon Dieu, végétarien. Puis, on a fait faire trois boîtes à goûter sans gluten. Si jamais, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, là, qui ont cette particularité-là, là, sans gluten. Je sais qu'il y en a au moins deux. S'il y a de quoi, écrivez-moi, s'il vous plaît, pour qu'on ajuste, là, si jamais il y a plus que trois personnes, là. Donc, écrivez au syndicat à notre adresse courriel, là. C'est plus facile à gérer que sur Facebook. Ensuite de ça, ça, c'est pour le mardi et mercredi. Comme je disais tantôt, si les enfants sont les bienvenus, il y a des gens qui se sont offerts dans le personnel de soutien pour faire des maquillages aux enfants. Donc, les enfants qui le désirent, là, pourront se faire maquiller. On va avoir des craies aussi, là, pour faire des dessins sur l'asphalte, si la température le permet. S'il y en a qui veulent amener des jeux, n'hésitez pas non plus. Puis, tu sais, c'est certain, on a essayé de rendre la chose la plus agréable possible dans un contexte qui ne l'est pas tant que ça, là. Mais le mardi, en après-midi, on tiendrait notre Assemblée générale régulière, qui était prévue initialement le 29 novembre, sur le renouvellement des assurances collectives. Donc, on a pensé joindre l'outil à l'agréable. Ça va compter pour notre temps de grève, puis on va être à l'intérieur, à la chaleur. Donc, le jeudi, après ça, c'est une action qui est régionale. Donc, c'est à Gatineau. Il y a des autobus qui vont partir à 8 heures de Louis-Joseph Papineau et de ESHG pour se rendre au complexe Félix-Leclerc à Gatineau pour 9 heures. Ça va être une marche qui va partir du complexe et qui va se rendre jusqu'à l'hôpital où il va y avoir un point de presse. On met 11h15, 11h30, tout va être terminé. On rembarque dans les autobus, puis notre temps de piquetage pour jeudi, il est fini. Donc, ça se finit avant dîner pour le jeudi. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle ça aussi. Donc, toutes ces informations-là que je viens de vous donner, je voulais faire une vidéo pour au moins que vous l'ayez vite faite. Je vais l'envoyer aussi dans les prochains instants en courriel à tous. Pour les autobus, les présences vont être prises en montant dans l'autobus et en revenant. Si jamais vous prenez votre voiture, nous avisez, puis on s'organisera pour se donner un point de rencontre là-bas. Mais il faut savoir par contre que le stationnement est limité. Donc, ça peut être plus complexe de stationner si vous montez en voiture. Les heures de piquetage vont être de 9h à 15h. Donc, afin de laisser la chance à tout le monde de se rendre, on s'est dit qu'on pouvait commencer un petit peu plus tard. Il ne faut pas oublier que quand on est en grève, nos statuts d'emploi, ils tombent. Donc, qu'une personne ait 3 heures à son horaire d'une journée à temps partiel ou 7 heures à temps plein, quand on est en temps de grève, ces statuts d'emploi-là ne comptent plus. Donc, c'est pour ça qu'il a été déterminé que c'était 6 heures par jour, peu importe le nombre d'heures que les gens font. S'il y en a qui ont des questions face à ça ou des particulités, comme je disais, nous écrire à l'adresse syndicale du spsscvcsnacommercialgmail.com. Puis, on pourra voir avec vous autres pour répondre à vos questions. Donc, puis c'est ça, c'est 6 heures sur les lignes en ce moment. Puis, si jamais on tombait en grève générale illimitée, à ce moment-là, ça serait 4 heures par jour. Donc, on sait que ce n'est pas des situations faciles. Il faut rester solidaires ensemble pour montrer au gouvernement puisque jamais à quel point on se tient et on ne lâchera pas le morceau et on mérite des meilleures conditions de travail. Donc, mardi prochain, on vous attend à 9 heures avec toute notre bonne humeur et notre motivation. Solidarité!